La définition de Todorov est géniale parce qu'elle croise émotions et rapport au réel. Est-ce qu'on ressent plutôt un émerveillement, un doute inquiétant ou une angoisse ? On se pose alors la question, est-ce que le phénomène est naturel ou surnaturel ? Si le phénomène est expliqué, on tombe dans le merveilleux ou la science-fiction. Si le phénomène s'avère inexplicable, alors on entre dans l'étrange. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. Ainsi, quand Théodore retrouve une cafetière brisée au pied de son lit, il se demande si ce sont les restes de la jeune fille avec laquelle il a dansé toute la nuit. Dans l'heure-là, le narrateur est progressivement convaincu de l'existence de la créature, mais le lecteur peut le croire fou. Dans La peau de chagrin et le portrait de Dorian Gray, la dimension surnaturelle des artefacts sert de métaphore pour illustrer des sujets philosophiques. Aujourd'hui, le fantastique, l'étrange et l'horreur se mêlent pour prendre des formes inédites. Sous-titrage Société Radio-Canada